bonjour à tous les amis alors surtout mes amis les capricornes j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance concernant les trois prochains mois les trois mois à venir donc juin juillet et août je vous encourage si c'est pas déjà fait à aller visionner rapidement la vidéo d'introduction concernant cette cette série de tirage astrologique donc je vais essayer de mettre le lien ici voilà et je vous rappelle tout simplement qu'il s'agit d'une guidance générale donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que mon but ici c'est pas de vous prédire votre avenir personnellement mais plutôt en allant voir les énergies à disposition que vont traverser les capricornes voir et vous donner des clés pour que vous puissiez avancer sur votre chemin voilà donc ben écoutez installez vous confortablement on va faire ce petit voyage ensemble cette découverte ensemble et surtout soyez à l'écoute de ce que vous de ce que vous ressentez voilà en visionnant cette vidéo donc c'est parti alors on va commencer pour les énergies à venir pour vous les capricornes avec une carte de tarot alors vous avez le 2 dp alors là il s'amorce pour vous une période de d'introspection c'est ce que je ressens principalement ici d'introspection de cheminement derrière de questionnement intérieur de remise en question aussi pour beaucoup par rapport à à tout un tas de choses ici voilà les énergies je vais je vais pas cibler spécial spécifiquement le relationnel ou le travail ou la spiritualité ou ce que vous voulez je vais bien parler d'énergie générale peut-être qu'après la suite des cartes nous donnerons plus d'indications sur le domaine auquel ça s'applique mais en tout cas il ya un cheminement intérieur ça c'est sûr vous on voit sur la carte on voit la nuit on voit la lune on voit le bleu derrière là avec cette cet océan ou cette mer qui va représenter la connexion à l'intuition mais aussi à vos émotions parce que si vous voulez je pense que vous allez traverser une période un petit peu de d'épreuve alors j'entends ce mot épreuve c'est pas c'est pas des choses difficiles 20 comment dire c'est pas des choses dramatiques a priori épreuve on est déjà sur une arcane mineure ici un avec le 2dp pas une arcane majeur donc si vous voulez c'est comme si c'était des petits des petits challenges de la vie comme on a tous au quotidien 1 donc voilà vous allez challenger et en fait pourquoi vous allez changer mes amis les capricornes parce que c'est une période pour vous propice justement à la introspection à la 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 remise en question aussi personnelle pour beaucoup je ressens une sorte de dilemme une sorte de dilemme il y aura des décisions des décisions en fait à prendre des choix à faire il y aura voyez à la czp il y aura besoin de trancher c'est pour ça que vous aurez besoin aussi de vous retrouver vous seul avec vous même voyez là elle a même les yeux bandés il n'y a personne d'autre sur la carte elle est dans un endroit peut-être calme paisible voyez donc là ce sont déjà des conseils des indications pour pouvoir vous vous connecter à votre intuition justement vous connecter à votre voix et votre vérité intérieure pour avoir la solution face à voilà ces préoccupations en fait je sens que vous allez être préoccupé par certaines choses parce qu'il pourrait y avoir une sorte de conflit ou dilemme intérieur voyez une dualité aussi et pour certains il peut y avoir un combat intérieur parce que on est dans le domaine des épées et les épées correspondent dans le tarot au domaine de la pensée de l'intellect d'accord donc du mental du mental donc c'est principalement mental ces questionnements ça peut être des doutes aussi vis-à-vis d'une situation vis-à-vis surtout d'un choix à faire quelle est la décision que vous allez prendre moi je pense que ces trois mois vont être une période de réflexion en fait de réflexion qui est nécessaire dont vous avez besoin pour vous libérer de pour vous libérer déjà j'entends ce mot libérer guérir pour certains et et pouvoir tout simplement voilà prendre une décision en pleine conscience faire des choix assumés parce que j'ai cette phrase aussi qui me vient cette expression plutôt c'est le cul entre deux chaises voilà donc je vous livre comme ça me vient c'est vraiment cette image que j'ai être pris peut-être entre deux situations entre deux personnes entre deux idées pour certains encore une fois on est sur le domaine de la pensée donc voilà il y a il y aura besoin de ramener de la clarté intérieurement pour écouter une voix et principalement le meilleur conseil que moi je puisse vous donner personnellement c'est d'écouter la voix du coeur voilà tout simplement alors on va en prendre un peu plus je vais boire un petit peu parce que je massage vite retenez quand même cette idée de d'avoir le cul entre deux chaises parce que pour tout le monde ça je sens que c'est l'énergie principale que vous allez être amené à vivre durant ces trois prochains mois et ça peut s'exprimer donc pour chacun d'entre vous de manière totalement différente mais l'idée de l'expression c'est vraiment l'idée en fait la symbolique vous voyez qu'il y a à retenir ok alors en énergie sous-jacente vous avez aussi la déesse Isis maternée ah décidément j'ai quelque chose qui veut pas passer à la vôtre alors maternée déesse Isis donc là on nous indique de nouveau le besoin pour vous de prendre soin de vous je sens que vous aurez besoin de vous faire de vous faire du bien en fait c'est aussi simple que ça et vous aurez besoin de vous sentir soutenu de vous sentir écouté épaulé aussi hein vous voyez comme un enfant comme un enfant qui a qui a besoin de sa maman voilà vous pourriez ressentir ce besoin de l'énergie maternelle en fait c'est peut être c'est pas forcément de votre maman mais moi je ressens de l'énergie maternelle avec cette carte hein donc de l'écoute de du fait de de pouvoir recevoir hein quelqu'un qui donne quelqu'un qui donne comment dire inconditionnellement avec l'image de la mère et et ça vous le pouvez trouver extérieurement bah chez plein de personnes ça peut être dans la relation de couple ça peut être avec votre fratrie ça peut être avec des amis voilà mais il y aura besoin de vous entourer de de personnes voilà qui qui sont juste là en fait pour vous apporter de l'amour parce que j'ai l'impression que euh au final vous vous pourriez ressentir un petit peu pour certains un manque d'amour voilà tout simplement euh mais vous on vous dit aussi que vous avez la capacité de vous l'apporter à vous même vous voyez justement en allant vous connecter hein on retrouve beaucoup d'eau ici dans la carte vous connecter à vos émotions peut-être qu'on vous dit ici que c'est la clé justement en étant connecté euh juste par exemple en méditation euh euh avec vous même pour pouvoir vous materner donc vous vous faire du bien en fait parce que dans cet espace dans cet espace là euh dans cet état modifié de conscience si vous voulez vous avez la capacité de manifester véritablement ce que vous voulez c'est comme lors dans un rêve vous voyez dans un rêve il peut vraiment tout se passer et là en conscience en conscience en pleine conscience hein euh euh et donc par la visualisation aussi c'est ce que je ressens avec cette carte on vous invite on vous invite à aller en vous pour pouvoir vous apporter de l'amour de la bienveillance tout ce qu'une mère ferait en fait voilà c'est l'image que j'ai euh alors ce qu'on me dit aussi c'est que euh peut-être que pour beaucoup les préoccupations que vous pourriez avoir les inquiétudes euh les questionnements aussi ou les choix à faire euh ils peuvent être liés principalement à tout ce qui va toucher votre foyer votre famille euh ce qui pourrait impacter vos proches aussi euh et pour d'autres il s'agit tout simplement de de projets je pense auxquels vous avez déjà donné naissance a priori euh ou un projet auquel vous pensez beaucoup et vous voulez donner naissance d'accord projet quel qu'il soit encore une fois ou autre euh donc peut-être que justement vous avez l'envie mais il y a encore des choses qui vous freinent euh pour la réalisation de certains euh bah de certains objectifs que vous avez au fond de vous ok alors on continue vous avez aussi alors vous avez une planète vous avez la planète Terre vous avez la planète Terre euh alors tout simplement là c'est je ressens enfin j'ai deux messages je ressens un message et il y en a un autre que j'ai en auditif donc le premier ressenti c'est le besoin véritablement euh pour vous mes amis les Capricornes de vous ancrer hein de de travailler sur votre ancrage encore une fois peut-être en méditation peut-être en méditation donc ou alors dans la nature euh bref peu importe tout est possible pourquoi besoin d'ancrage parce que justement ici on a la Terre voyez on a vraiment la matière le concret et ici on est dans le domaine des pensées donc euh euh on retrouve déjà encore une fois cette dualité là entre le 2DP et la planète Terre moi en tout cas je ressens cette dualité donc euh besoin d'être moins dans l'esprit dans vos pensées euh en train d'essayer de résoudre des problèmes mais aussi trouver du temps simplement bah voyez encore une fois pour materner vous faire du bien euh on dit que la Terre la Terre est mère la Terre mère vous voyez donc euh il y a un un beau lien ici donc je sais que ça fait plein de messages moi je comprends ce que ça veut dire j'espère que vous comprenez aussi que vous arrivez à me suivre et que c'est pas trop je sais pas perché pour vous ou voilà et euh je fais le choix aussi enfin en tout cas je vais le faire maintenant de plus en plus de pas non plus traduire tout ce que je vous dis parce que là vous voyez si je devais expliquer qu'est-ce que vraiment on entend enfin c'est pour ça que les mots sont simples en fait les mots sont véritablement simples et il n'y a pas besoin quelque part de les expliquer il y a juste à vous voir qu'est-ce que vous y entendez et comment vous ressentez les choses voilà euh l'autre message pour le coup que j'ai avec la Terre c'est que euh peut-être ne cherchez pas à à porter toutes les responsabilités euh seules euh les responsabilités notamment vos questionnements aussi hein euh euh moi j'ai le sentiment que ça peut être bénéfique pour vous de partager en fait justement de ne pas garder pour vous sur cette image j'ai l'impression de repli aussi donc pour certains vous allez euh peut-être créer un peu de distance sociale vous voyez en ce moment c'est un peu le mot à la mode mais pour vous j'ai l'impression que ça pourrait s'appliquer distance sociale euh euh pour certains ça peut être bénéfique aussi parce que euh comme je dis il y a le besoin de vous retrouver justement donc voyez dans quel cas vous vous situez mais on vous dit ici avec la Terre que il y a des personnes voilà d'autres personnes avec qui partager euh et sachez que dans c'est dans l'échange en fait que vous allez beaucoup apprendre et des fois vous avez une discussion avec quelqu'un sur un sujet et si vous êtes vraiment dans le moment présent dans l'écoute peut-être que vous pouvez avoir des informations sur qui viendront répondre en fait à d'autres problématiques ou qui vous donneront des solutions par rapport à à des questionnements importants voilà donc vraiment euh n'hésitez pas parce que vous aurez la possibilité je pense de trouver euh des personnes à l'extérieur justement pour pouvoir vous aider et encore une fois simplement avec donc la déesse Isis simplement vous apporter de l'amour et de la bienveillance et donc de l'apaisement aussi donc besoin de retrouver un équilibre intérieur besoin de rééquilibrer aussi les énergies on a la Terre on a le mental donc ne pas être trop dans le mental revenir sur des choses concrètes sur ce qui est ce qui est E-S-T voilà et la méditation vraiment pourra vraiment jouer un rôle très très important je pense enfin c'est vraiment conseillé quoi alors vous avez aussi l'impulsivité d'accord alors pour certains euh on peut dire que vous serez sur le enfin moi c'est comme ça que j'entends sur le qui-vive un peu sur les nerfs c'est possible que voilà cette cette période justement de d'épreuves et surtout d'épreuves intérieures et attention épreuve je l'entends positivement vous voyez c'est forcément pour aller vers quelque chose quelque chose de nouveau quelque chose d'autre pour quelque pour aller pour une évolution quoi voilà une évolution euh d'ailleurs on a ici le symbole de la chance quand même on a on a le symbole de la chance on a un un cavalier alors ok je vais pas me disperser dans les énergies la première chose que je ressens ici c'est que en effet euh de peut-être il pourrait y avoir pour vous une certaine irritabilité voilà c'est véritablement le le ressenti que j'ai euh donc euh c'est pour ça que ça sera important de 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 pouvoir revenir sur du concret pour pouvoir vous ancrer et ainsi stabiliser les énergies hein parce que je pense qu'il y aura des personnes autour de vous peut-être qui peuvent euh qui peuvent euh même euh venir à vous si vous voulez comme ça euh gratuitement enfin euh comment dire pour vous aider vous voyez même si vous avez rien demandé et euh pour certains et bien vous allez vouloir tout gérer seul en fait et euh j'ai vraiment ce poids encore une fois on vous dit pour vous alléger mais peut-être simplement si vous avez des des questions ou des problématiques parlez-en autour de vous mais parlez-en surtout à des personnes que 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 vous savez aimantes avec qui il y a un véritable lien et et connexion en fait c'est ça qui sera important euh euh ce que je ressens avec cette carte de l'impulsivité aussi on est sur le chiffre 1 et avec ce cavalier c'est tout simplement euh mettez des choses en place voilà euh euh même si c'est un début on est avec le 1 donc mettez une petite action une petite pierre mais c'est important de ne pas euh stagner en fait voilà euh euh encore une fois par rapport à ces problématiques euh si justement vous essayez d'y réfléchir mais qu'au final euh c'est 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 véritablement un un flou un brouillard euh il faut pas forcer ou ou aller encore plus dans ce sens parce que justement et bien après ça va affecter affecter votre humeur votre comportement et peut-être que juste plus vous allez forcer dans ce sens et et plus euh euh et moins vous aurez de solutions hein donc la solution c'est peut-être juste de essayer quelque chose vous voyez si vous avez euh un choix à faire ou oui vous hésitez bah dites-vous par exemple ok je j'essaye de mettre telle action en place et puis on verra voilà on verra ce que ça donne c'est c'est un test et de toute façon y'a pas de voilà y'a pas de problème ou y'a pas de mal non plus à se tromper mais n'anticipez pas n'anticipez pas n'anticipez pas le fait que ça pourrait mal se passer vous voyez il faut d'abord se lancer en fait c'est 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 vraiment ce ce mouvement là que j'ai voilà donc ne pas trop hésiter pour certains par rapport à certains de ces choix justement que vous avez à faire parce que alors pourquoi c'est venu dans la tête et c'est reparti aussi vite oui parce que en fait ce qui pourrait vous freiner au final c'est simplement vous même par rapport à ces choix je pense que au fond de vous vous savez et vous allez savoir ce que vous voulez mais il peut y avoir voilà des peurs et des projections encore une fois mentales qui vous limitent en fait ou qui créent des scénarios fictifs donc forcément des scénarios fictifs donc qui ne sont pas vrais aussi mais que qui vous font ressentir voilà peut-être de la peur ou des doutes parce que justement voilà tout comme quand on regarde un film au cinéma si on est vraiment plongé dans le film vous voyez j'ai cette image si on est vraiment plongé dans le film on ressent des choses on ressent véritablement des choses donc si c'est un film qui fait véritablement peur vous allez avoir peur d'accord et bien dites vous que dans votre esprit c'est pareil il y a un scénario il y a un film qui se joue et plus vous y croyez plus vous êtes dedans plus vous êtes identifié à ça et bien plus vous allez vivre ce qui se passe dans le film donc si c'est le un super film enfin voilà le monde des bisounours il n'y a pas de problème mais si c'est un film d'horreur là ça devient un problème pour vous vous voyez donc je pense qu'il y aura véritablement des actions en fait pour vous tout simple pour dire quoi à entreprendre au niveau de la façon de voir les choses de gérer aussi vos pensées et vos émotions alors vous avez la dame de coeur ah bon bah vous voyez on y vient la dame de coeur la solution est dans votre coeur on vous dit voyez surtout l'amour dans le coeur de chaque personne que vous croisez voilà c'est à dire vous concentrez sur le positif vous concentrez sur l'amour pour être dans des pensées aussi optimistes vous voyez c'est véritablement pour activer l'énergie en fait j'ai l'impression pour vous que c'est beaucoup au niveau énergétique de toute façon que tout se joue il y a des choses à nettoyer voilà j'ai ce mot des choses à nettoyer et au niveau énergétique j'entends là principalement dans les pensées vous voyez les pensées c'est une énergie aussi la dame de coeur donc voilà c'est pour moi c'est en tant que conseil et il est possible aussi puisque on a je vois la reine Isis au dessus enfin la déesse Isis tout simplement que vous puissiez trouver vous voyez ce soutien dont je vous ai parlé tout à l'heure ce soutien auprès a priori d'une femme voilà d'une femme avec un grand coeur voilà ce que ça veut dire tout simplement ça peut être une amie ça peut être votre maman ça peut être je ne sais pas qui mais cette personne là représentée ici donc symboliquement une dame au grand coeur qui donne qui offre peut jouer un rôle important durant ces trois prochains mois voilà et j'entends que c'est aussi un conseil c'est aussi un conseil d'aller vers des personnes de soutien comme ça et aussi vous même d'être dans cette énergie tout simplement alors vous avez aussi le 4 de clé dégager la voie donc là ce qu'on vous dit la première chose que je vois en fait c'est l'obstacle sur cette route donc vous voyez ça peut représenter les obstacles éventuellement que vous pourriez rencontrer sur votre route littéralement mais dégager la voie on voit ce personnage qui a la hache d'accord donc il y a les outils il y a les outils pour pouvoir avancer ça veut dire que vous avez ce qu'il faut vous voyez vous avez totalement ce qu'il faut et simplement ça va vous demander un peu d'effort un peu d'énergie et surtout vous voyez un peu d'action un peu d'action pour mettre les choses en place par rapport au chemin où vous voulez aller quel est votre but votre objectif votre désir alors je regarde si j'ai autre chose sur cette carte le 4 de clé là j'entends encore une fois que la clé une des clés justement peut-être une des 4 clés je sais pas combien il y en a eu mais j'ai l'impression que ici c'est comme si on vous disait dans ce tirage là dans cette vidéo il y a eu 4 clés qui ont été données pour vous permettre d'avancer durant ces 3 prochains mois et je vais revenir sur une de ces clés voilà parce que c'est ce qu'on me dit et je dois accentuer dessus et en plus vous voyez on est dans la même veine ici dans la même ligne c'est c'est un de vos objectifs c'est un besoin aussi c'est ça qui est bien c'est que c'est un objectif c'est un besoin donc de de vous sentir en fait en sécurité dans dans un dans un environnement sécure avec des personnes surtout avec des personnes autour de vous qui voilà qui sont enfin comme de la famille en fait voilà j'ai l'impression de lien fort vous voyez c'est vraiment ça que vous avez besoin de ressentir aussi donc peut-être que si vous vous sentez un petit peu seul un petit peu triste parfois n'hésitez pas à le dire en fait ne gardez pas les choses pour vous n'hésitez pas à le dire à en parler c'est pas un signe de faiblesse exprimez vos besoins pour beaucoup ici j'en ai pas parlé mais là on me le dit toutes ces toutes ces énergies s'appliqueront vraiment à votre couple en fait à votre couple ou aussi on a ici materné donc avec la vie de famille avec la vie de famille la vie les préoccupations par rapport aux enfants voyez c'est toutes ces choses là donc vous avez la possibilité véritablement de déblayer le passage voilà d'accord et enfin la dernière carte vous avez cleansing waters purification activates vibrant life force donc on le voit ici c'est un petit peu peut-être la finalité vers laquelle vous allez c'est vers une purification donc là justement pour moi vous allez faire le ménage dans les énergies donc ce passage que vous allez traverser quelque part est un passage obligé et nécessaire en tout cas actuellement pour vous pour vous permettre de vous sentir beaucoup plus en paix en harmonie que les choses ouais pour moi j'ai vraiment cette notion de on retrouve encore de l'eau beaucoup d'eau d'ailleurs voyez d'apaisement en fait d'apaisement et de calme et vous le ressentirez aussi intérieurement d'accord ? donc la situation extérieure quelle qu'elle soit pour vous va vers un apaisement va vers une purification et ici c'est encore un dernier conseil peut-être que je vais vous donner et bien tout simplement comment vous activez cette purification vous comment faire un nettoyage dans vos énergies parce que vous pouvez faire appel à quelqu'un vous voyez par exemple un professionnel ici quelqu'un qui travaille dans ça pourrait représenter quelqu'un qui travaille avec l'énergie d'amour donc un magnétiseur avec voilà peu importe mais quelqu'un qui voyez là entre ses mains le coeur donc moi j'y vois par exemple oui un magnétiseur un énergéticien qui travaille connecté véritablement avec le divin avec l'énergie d'amour donc ça ça peut vraiment vous aider mais sinon vous voyez ça peut être tout simple comment purifier bah on a la représentation ici et sachez que tout est possible là c'est juste pour vous dire comment avec des choses simples on peut le faire et bien en prenant un bain vous voyez en prenant un bain ou peut-être vous vous créez une petite atmosphère vous voyez vous mettez certains parfums vous mettez je sais pas moi du produit pour que ça mousse enfin juste ça et juste si vous posez l'intention aussi l'intention de ok je vais prendre ce bain je vais me sentir en paix détendu toutes mes problématiques sont s'effacent vous voyez en vous répétant des affirmations comme ça des phrases et en y mettant l'intention et bien bah essayez et puis tout simplement vous me direz dans les commentaires voilà donc bah écoutez j'espère que cette guidance vous aura parlé n'hésitez pas à me faire un petit retour si vous le souhaitez à partager un petit peu avec la communauté avec tout le monde voilà je vous en remercie je vous embrasse et je vous souhaite vraiment le meilleur et quant à moi je vous dis à très bientôt les amis tout le monde ڈl – Sous-titrage FR 2021